Plus de 175 milliards de francs CFA perdus à cause de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens proposent des solutions pour endiguer le fléau. Plus de 14 000 réclamations reçues par la Commission électorale indépendante dans le cadre du contentieux électoral. Un Ivoirien est à la tête du championnat du monde du kickboxing. Il se nomme Fabrice Niedré. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. 175,761,601,907 francs CFA. C'est le montant financier qu'a perdu la Côte d'Ivoire de janvier à décembre 2022 à cause des actes de corruption et des infractions assimilées. Le gouvernement, dans sa quête de solutions contre la propagation du fléau, a initié la digitalisation dans les services. Ou encore un système de prévention et de détection des actes de corruption dénommé Spatia. Même si les Ivoiriens saluent ces initiatives, ils proposent aussi des solutions pour lutter contre le phénomène. Je souhaite que l'État du Côte d'Ivoire fasse quelque chose pour les fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue très chère, très difficile. Donc ça fait que tout le monde, tous les travailleurs, quand ils sortent le matin, il faut qu'ils reviennent avec quelque chose à la maison. Donc à son temps, ce n'était pas comme ça. Aux temps anciens, ce n'était pas comme ça. On se contattait du salaire. Mais actuellement, le salaire est devenu vraiment minable. Et puis la société, les problèmes évoluent à tout moment, à chaque moment. Donc je propose à l'État du Côte d'Ivoire d'augmenter le revenu des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si les policiers sont bien payés, si ceux qui travaillent dans les hôpitaux sont bien payés, je pense que ça peut étenir un peu la corruption. Chacun d'entre nous a un salaire. Bon, si on vit au-dessus de nos moyens, tu vois, il y a déjà une complication. Voilà. Bon, en dehors de ça, il y a des mouvements que le gouvernement lui-même a mis en place. Alors que nous-mêmes, les Ivoiriens, on ne connaît pas nos droits. Tu vois, il y a, comment on appelle, il y a beaucoup de mouvements que le gouvernement a mis en place. En fait, on dit qu'on doit déclarer à la CNPS, les trucs autres, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, on travaille, on voit qu'il y a des avantages que nous, on a, mais on ne nous donne pas. Vous voyez déjà. Donc quand c'est comme ça, c'est déjà compliqué. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Bon, si tu vas aller au-delà de ça, bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on travaille, chacun cherche son pain. Voilà. Donc le temps même, lui-même, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit faire. Selon le dernier rapport de l'Indice de perception de la corruption en 2022 de l'ONG Transparency International paru le 31 janvier, la Côte d'Ivoire passe du 105e en 2021 au 99e rang en seulement 12 mois. Les élections locales approchent à grands pas et l'organe en charge du suffrage en Côte d'Ivoire a les pieds dans le plat. Samedi 15 juillet, la CEI a fait le bilan du contentieux électoral. La Commission électorale indépendante a révélé que sur 14 147 réclamations reçues, seulement 7541 dossiers ont été jugés recevables. 3 548 ont été jugés irrécupérables, soit parce qu'elles ont été formulées hors délai, soit parce que la qualité du réclamant fait défaut ou encore parce que la réclamation portée devant la Commission électorale n'était pas fondée. Le président de la CEI a ajouté qu'après l'examen des requêtes qui ont été considérées comme recevables, 3 058 réclamations ont été rejetées pour défaut de preuve et 7541 réclamations ont été jugées valides et reçues. Une suite favorable. Nous, nos revendications se posent sur 5 points. Il y a le traitement de l'injustice dans le traitement salarial, il y a trop d'accidents au niveau de l'entreprise, et donc nous demandons une prime de risque. Parce que nous avons nos doigts, nos dévancés qui ont eu des bras coupés, qui ont eu des côtes cassées, qui ont eu des genoux, des pieds. D'autres mains sont morts, sont morts à l'usine, sur des machines. Et aujourd'hui, on réclame seulement qu'une prime de risque. Face à ces revendications, la direction de la société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire Sautassi n'est pas restée muette. Vendredi 14 juillet, notre équipe a rencontré Ahmed Moueddin, directeur général de la Sautassi. Même s'il comprend leur doléance, il invite ses travailleurs à reprendre leur poste tout en favorisant le dialogue. La famille Sautassi existe, elle existe depuis 40 ans. C'est une grande famille qui a bien grandi, mais l'esprit de famille existe toujours à la Sautassi. Donc on souhaite que cet esprit soit maintenu et que la discussion revienne au niveau de la famille pour qu'on puisse faire avancer des dossiers importants et que la Sautassi et les ouvriers et employés de la Sautassi puissent avancer ensemble, main dans la main, pour le développement du pays. Les travailleurs, quant à eux, disent être ouverts au dialogue. Toutefois, ils sont prêts à poursuivre la grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte. L'ivoirien Fabrice Niedri est champion du monde poids lourd de l'International Sport Kickboxing Association pour la troisième fois. Un titre décroché samedi 8 juillet au Centre sportif et culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Ajambi. Il a battu le Marocain Rouchdi Abderrahman. Une fierté pour la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, mais également pour le monde du sport en général. Je suis très heureux parce que remporter des ceintures en Europe et défendre mon titre à Abidjan, c'est une immense fierté devant ma famille, devant toute la Côte d'Ivoire. L'hymne national retentir pour moi, c'est une immense fierté et un honneur. Donc je suis très 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 content et soulagé. Le kickboxing est un sport de combat de percussion et appartenant au groupe dit des boxe pieds-point. Il s'est développé et réglementé au début des années 1960 au Japon. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.